Selon le haut commissariat aux réfugiés, près de 250 000 Syriens se sont réfugiés en Turquie, en Jordanie, en Irak et au Liban. Angelina Jolie, actrice hollywoodienne et envoyée spéciale des Nations Unies, est allée visiter le camp Zatari en Jordanie. Mardi, elle a tenu à s'exprimer sur sa rencontre avec les réfugiés. Ce mardi 11 septembre, l'actrice hollywoodienne et envoyée spéciale des Nations Unies, Angelina Jolie, s'est exprimée au sujet des histoires effrayantes que des réfugiés syriens ont partagé avec elle lors de sa visite du camp de Zatari en Jordanie. Antonio Guterres, haut commissaire aux réfugiés pour les Nations Unies, accompagnait Angelina Jolie. Il a relancé son appel à la communauté internationale d'aider la Jordanie avec le nombre toujours croissant de Syriens cherchant refuge dans le pays. Cela me fend le cœur de voir les Syriens forcés à fuir des situations parfois extrêmement traumatisantes et de les voir réfugiés ici en Jordanie. Bien sûr, ce camp est comme tous les autres camps dans le monde. Ce sont des endroits difficiles à vivre. Et j'appelle la communauté internationale à nous aider et aider le gouvernement jordanien. Selon le haut commissariat aux réfugiés, près de 250 000 Syriens se sont réfugiés en Turquie, en Jordanie, en Irak et au Liban. La Jordanie a dû ouvrir des camps de réfugiés pour éviter que la crise humanitaire n'épuise les ressources limitées de la Jordanie. Nous avons dépassé nos capacités. Nous avons plus de 100 000 nouveaux Syriens en Jordanie, dans les villes et les villages. Mais le poids sur notre économie, l'approvisionnement en eau en particulier, l'énergie, l'éducation à la santé, nous obligent à ouvrir des camps. Après avoir fait le tour du camp et rencontré des réfugiés, Angelina Jolie a raconté certaines histoires qu'elle a entendues. Ces deux derniers jours, j'ai parlé avec des gens de Syrie et ce qu'ils décrivent sur place est horrible. Et ce que les enfants ont vu et les entendent décrire, c'est encore plus horrible. L'actrice s'est dit particulièrement perturbée d'entendre un enfant décrire un corps humain découpé comme un morceau de viande. Les petits-enfants, je leur ai demandé ce qu'ils ont vu et ils ont décrit des parties de corps découpées et des gens brûlés, découpés comme des poulets. C'est une petite fille de 9 ans qui a raconté ça. C'est aussi très perturbant avec des gens qui se demandent qui est de leur côté. Le camp de Zatari, qui se trouve à 80 km au nord-est de la capitale jordanienne Hammam, abrite plus de 28 000 réfugiés syriens qui ont fui le conflit qui déchirent leur pays depuis plus de 18 mois.